le parti au pouvoir se prépare pour affronter les élections de 2023 aujourd'hui on va recevoir un cadre du parti présidentiel udps celui que vous connaissez tous on parlera également de la tension des faits qui est montée entre le rwanda et la rdc le rwanda semble soutenir les actions de m23 dans la partie est de la république on parle aussi de l'acquittement de personnalités qui ont été condamnés dans le dossier 100 jours du chef de l'état juste après ceci on vient pour en parler alors je vous le disais sur ce plateau bonjour à vous bonsoir vous qui êtes aux états unis en france au canada à l'audia à onaloa chez patrice et meru l'ouboumba à kinshasa l'oubachi ou l'olaba finalement vous qui nous souvenez pas pour à travers le monde de vous êtes branchés sur la dixième roue de télévision sur ce plateau j'ai avec moi comme je voulais annoncer un cadre au sein d'élus dps et coordonnateur de présidence cellulaire de la ville de kinshasa fleurie voit tout cas que je n'ai pas pu présenter bonsoir bonsoir monsieur désiré bonsoir tous ceux qui nous suivent à la maison bonsoir particulièrement à son excellence monsieur le président de la république que nous appelons africueusement repère à réparateur des torts bonsoir à monsieur le secrétaire général augustin kabouya et tous les présents cellulaire de la ville pour les parateurs des temps ça veut dire quoi vous voulez dire quoi exactement et ça 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 et il a réparé qui dans le parquet d'eau qui avait tourné qui n'a l'air ça dit quand vous regardez aujourd'hui au natra semble retrouver ses pieds quand vous regardez j'ai camille quand vous regardez la sncc et réparateur des torts ça voudrait dire simplement que le pays a été détruit le pays a été détruit le pays n'existait presque pas et la corruption les détournements a été érigé en mode de gestion lorsque le président de la république félix est en train de tuer le mois arrive au pouvoir il a compris qu'on devait doter l'état des moyens il a mis en place et des mécanismes pour lutter contre le détournement vous avez vu les chefs et les résultats que ça a donné et aujourd'hui et nous sommes fiers de parler de cette mobilisation des recettes et c'est tout ce que nous appelons réparateur des torts parce que vous savez mais c'est désiré avant les gens c'est les gens construisent et des maisons avec l'agenda il suffit d'être nommé ce n'est plus l'état et nous ne sommes pas encore au paradis mais nous sommes sur la voie des cliqués dans l'esprit de tous les congolais à le vouloir de protéger les biens de l'état des pouvoirs de respecter d'accord on va parler du dps et justement parce que c'est la politique des lieux dps qu'il s'agit ici mais je voudrais qu'on parle encore on brosse quand même un tout petit peu le dossier de vital camérez vous étiez là quand les dps a pris le pouvoir d'ailleurs vous êtes vous êtes au parti vous êtes membre de l'udps lui des pièces prend le pouvoir vital camérez signe une alliance avec le dps ou avec le chef de l'état justement qui représente et le dps à l'époque est arrivé ici vital camérez directeur de cabinet du chef de l'état accusé des détournements de fonds alloués au programme d'urgence de 100 jours du chef de l'état condamné à la première instance à 20 ans des travaux forcés ensuite après l'appel 13 ans des travaux forcés aujourd'hui c'est l'acquittement qu'est ce que ça vous dit bon merci mais c'est vrai pour la question et je crois que l'udp c'est un parti qui a milité pour un état de droit et nous avons fait l'alliance oui comment nous avons appelé cette alliance cap pour les changements c'est à dire que nous nous sommes inscrits dans la logique les cash les cash au fait nous nous sommes inscrits dans cette logique d'amener les changements au pays mais ce désiré laisse moi aujourd'hui informer au peuple congolais je suis respectueux des textes parce que l'état de droit voudrait dire un état où tout le monde est soumis à l'observance des textes je pense que lorsque vous lisez l'article 150 de notre constitution il est dit les pouvoirs judiciaires et les garants de la liberté et des droits fondamentaux des citoyens je pense si aujourd'hui dans le pouvoir judiciaire les juges ont décidé dans un état de droit vous qui prenez l'état de droit nous ne pouvons que se soumettre au fait à la décision des juges je pense que même quand il a fallu qu'on allait l'alliance va l'alliance marche au beau fixe et vous savez vous savez à un certain moment et à un certain moment on a on a on a cru que le cash n'existait plus parce que l'unc était pratiquement émietté à travers l'arrestation de son président son président justement du parti aujourd'hui qu'il est acquitté ça veut dire que le cash renaît non au fait l'inc n'a jamais été émietté comme vous le dites parce que vous allez vous rendre compte que même dans le gouvernement de l'union sacrée nous avons le membre de l'unc et à l'occurrence le ministre du budget quand vous avez les ministres molendo sa combi ils sont le membre de l'unc quand vous allez au cabinet du chef de l'état madame nicole boatcha qui est les directeurs des cabinets adjoints c'est un membre de l'unc c'est les imba et c'est les imba et tout et qu'on sort vous allez vous rendre compte que l'unc est toujours là et je pense que au début les amis n'avaient pas une très bonne lecture parce que on avait en fait nous avons hérité des mauvaises habitudes où la justice a été instrumentalisée où la justice fonctionnait sur base des humains ils ont cru qu'il était derrière ils ont cru c'était ça en fait la première lecture mais quand les chefs de l'état a montré au fait à l'opinion qu'il est pour une justice libre et indépendante et aujourd'hui je pense que nous ne pouvons que se soumettre à la décision ou à ce qui est prise par les juges parce que nous sommes aussi vous vous appelez respectueux des textes je crois que la justice comme un pouvoir comme le le des autres le pouvoir législatif et 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 le pouvoir judiciaire et je crois qu'au et il a pris la décision il est dans ses droits parce que la constitution consacre c'est 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 en fait c'est garant parce que non la caution parle très bien mais c'est désiré que le pouvoir judiciaire et les garants garants c'est à dire qu'il décide au dernier ressort c'est à dire quand il décide nous ne pouvons que se soumettre parce qu'il y a la procédure je ne suis pas juriste mais je sais que quand il y a quand il a fallu condamner et on a condamné quand il a fallu réduire la peine de preuve quand il a fallu réduire des peines on a réduit des peines et quand il a fallu aujourd'hui que la justice est déclare ce faute de preuve et acquitté monsieur caméra et consorts je pense que c'est la décision du juge nous ne pouvons que respecter si nous prenons un état de droit ça ne veut pas dire parce que je voudrais qu'on soit clair véridique sur ce plateau le fait que la même personne soit condamné par la justice à 20 ans des servitudes pénales plus tard la condamnation est réduite à 13 ans à cette époque là quand il fut condamné il y avait des preuves bon écoutez pourquoi arriver à l'acquitté non mais écoutez en fait dans toutes ces instances là il y a des juges dans tous les il y en a qui se sont trompés il n'y a que des juges il y en a qui se sont trompés ils ont ils ont les raisons parce que excusez-moi monsieur désiré vous savez lorsque les juges il y a possibilité parce que quand vous êtes condamné à une instance il y a aussi possibilité d'aller voir une autre instance il y a possibilité d'aller voir une autre et vous avez vu les avocats de monsieur caméra et faire toutes ces démarches là et qui sont aussi logique pourquoi parce que c'est la procédure qui qui prévoit ainsi et si aujourd'hui la justice à la dernière instance la cour d'appel décide il vous dit qu'il n'y a pas de prouve alors mais écoutez certes certes il y a eu de tournements il est bon en fait nous comment dirais-je et l'argent c'est volatilisé là nous devons être nous devons être conscient messieurs et vincent nous avons désiré plus tôt nous avons crié au détournement mais nous ne sont pas des juges nous ne sommes pas des cours et tribunaux vous savez il y a un principe qu'on dit le manque de prof profite à l'accusé et je crois que tous les congolaires conscients que ce programme de 100 jours il y a eu des freinages à cause de ces détournements en fait il y a eu l'argent qui était sorti dans le trésor public et jusqu'à aujourd'hui certaines destinations ne sont pas ne sont pas connues mais faudrait aussi informer à la population qu'il y a eu aussi l'argent qui est sorti qui a réalisé une partie du projet parce que là on parle des maisons préfabriquées vous avez vu certaines maisons abandonnées de l'autre côté il y a eu des conteneurs et je sais pas moi comment nous avons tous suivi les projets mais ici je tiens toujours à informer à la population même quand vous lisez au fait la constitution la conscience donne le pouvoir au juge la conscience démontre très bien que les juges au fait ne sont pas appelés à observer autre chose que les textes c'est à dire ils ne sont pas soumis à certaines indications rien que des textes je crois que ça c'est la constitution et moi en tant que membre de l'udps et je menais au fait mon combat pour un état de droit j'ai mené je continue à soutenir les chefs de l'état pour cette mise en application de cet état des droits et je peux me soumettre au fait à ce que le juge est ce que l'udps fera confiance à vital caméry le vice versa est ce que vital caméry fera confiance à l'udps et l'udps pourra faire confiance à vital caméry mais écoutez bon nous nous sommes en politique mais c'est désiré nous nous sommes en politique je vous ai donné je vous ai donné un exemple on peut faire mal c'est à dire quoi écoutez mais c'est vital caméry était les directeurs des cabinets du chef de l'état les directeurs des cabinets c'est le responsable de l'administration du au fait du cabinet du président de la république mais écoutez quand il ya un problème mais c'est désiré à qui faut poser la question c'était c'était lors d'un conseil des ministres où la décision a été prise déporté le dossier devant les cours des tribunaux d'ailleurs il faut qu'est ce que le président de la république a en fait à avoir dans dans ce dossier c'était dans le conseil des ministres où la décision a été prise ni à l'udps ni dans le au fait dans il faut rappeler à la permanence de l'udps mais c'était un conseil des ministres où la décision a été plus d'ailleurs je tiens à rappeler que lors de ce même conseil des ministres le chef de l'état n'était pas d'accord que la justice se saisissent de cette affaire directement sans pouvoir passer par une audite et il ya eu des malignances et qui ont il ya eu des mais parce que pourquoi et surtout vous savez mais c'est désiré c'est pourquoi j'ai toujours soutenu les secrétaires général ou guisien cabou et vous savez à l'époque les secrétaires général traité nos partenaires des des moins sérieux il n'était pas sérieux envers nous je crois que ils voulaient vous vous rendez compte maintenant qu'ils n'étaient pas sérieux non mais les secrétaires général kabou en avait déjà parlé il est là il disait que nous avons prophète politique oui non en fait c'est aussi la lecture vous savez quand vous êtes déjà un homme politique à guérir vous avez un sens de voir les choses un sens et une lecture au fait un peu approfondie par rapport à d'autres personnes les secrétaires général ou guisien cabou à son temps il nous disait que nos partenaires ne sont pas sérieux il voulait nous tendre un piège il voulait montrer à l'opinion que les présents de la république était complice avec son son directeur des cabinets et ils ont fait ça va à un moment donné mais c'est désiré si vous retournez un peu en arrière vous allez vous rendre compte même la communication à l'époque était biaisée on a parlé des rétrocommissions c'est à dire on sortait les propos du chef de l'état des contextes et puis pour faire tout ce qu'il voulait et je crois qu'aujourd'hui nous avons vu ce qui s'est passé mais je me dis ceci monsieur désiré nous avons créé au détournement certes il yaï ralentissement dans le projet sans jour certes il yaï certains pour dans le programme certains axes qui n'ont pas été réalisés à temps à cause de de fait bon aujourd'hui ce qu'il faut parler des détournements parce que quand tu parles aussi des détournements il vous faudrait montrer des prêts des preuves je pense que mais certes nous avons constaté qu'il y ait ralentissement dans ces programmes pourquoi parce que l'argent certaines personnes ont utilisé bon quand vous arrivez devant la justice mais c'est désiré la justice vous parle des preuves c'est pas le fait que nous avons créé c'est pas le fait que nous avons fait des vidéos à la télévision mais quand vous n'avez pas des preuves je crois que la justice vous voyez vital caméra joué un rôle proche du chef de l'état mais je n'ai jamais vu ou entendu le chef de l'état a repoussé monsieur vital caméra vous vous rappelez il a à goma il a dit que c'est un monsieur sérieux c'est un monsieur honnête correct et puisque les chefs de l'état parle des des séries et d'honnêteté d'un monsieur correct je crois qu'il aura toujours besoin de lui d'accord on va prendre le parti udps on va parler udps cette fois ci dans cette émission parce que nous approchons vers les élections de 2023 beaucoup de partis ne se prépare pas nous voudrions dans cette émission savoir si l'udps se prépare conséquemment pour affronter les échéances de 2023 voilà pourquoi nous avons sur ce plateau le coordonnateur de ses présidents cellulaires parce que c'est la base vous vous détenez la base du udps est ce que vous vous préparez pour affronter les élections de 2023 parce que c'est d'ici six mois que nous serons à 2023 2023 c'est d'ici six mois mais est ce que la base que vous êtes vous vous gérez la base vous je prends je parle de vous je vois le coordonnateur de présidents cellulaires parce que la cellule c'est quand même la base est ce que vous préparez pour les élections bien évidemment messieurs désiré vous savez à l'udps je vais dire une chose se préparer oui parce qu'il faut se préparer mais nous sommes une base est solide nous ne sommes pas une base qui ne demande pas de préparation non non c'est à dire nous allons nous préparer nous nous préparons déjà mais il faudrait c'est un élément important nous sommes une base solide une base permanente nous ne sommes pas une base circonstancielle et il nous attention il y a des surprises non non écoutez en fait il nous faut seulement ajouter quelques éléments par exemple question de confiance question de remonter la morale des uns et des autres mais déjà je vous donne une image ici à Kinshasa nous avons 776 cellules messieurs désirés répartis dans tous les quartiers de la ville province de Kinshasa et dans chaque cellule nous avons des réunions hebdomadaires de chaque dimanche je vous dis chaque dimanche qu'il pleuve ou qu'il neige l'IDP s organisent des réunions chaque dimanche nous n'attendions pas nous n'attendons pas des miettes ou des appels des uns des autres c'est pourquoi remarquez dans le chef de monsieur le secrétaire général au guessin kabouya parfois il ne nous prévient pas il vous appelle un dimanche il vous dit bon demain on a une matinée à la permanence mais c'est désiré automatiquement une journée vous avez plus de 800 personnes vous avez plus de 2000 ou 3000 personnes qui remplissent au fait la permanence ils viennent d'où ? les gens ne se posent pas des questions vous savez les lundis de cette semaine je crois de cette semaine on s'est réunis à la permanence du parti les chefs ont lancé le mot d'ordre qu'il est dimanche après-midi ça veut dire que nous avons une base permanente mais ici je profite aussi de votre micro vous savez il faut une fois ajouter encore certains éléments lesquels ? les éléments c'est à dire que je sais que le secrétaire général déjà travaille là quant à c'est il faut lutter seulement contre certaines frustrations parce que les combattants il y en a qui sont frustrés non non vous savez la frustration c'est ça dire quoi et les combattants pensent que nous sommes au pouvoir et qu'ils ne se retrouvent pas pas se retrouver mais il faudrait quand même il faudrait quand même non la rétribution soit équitable oui mais c'est ça ce retrait la rétribution soit équitable je crois que c'est moi à mon niveau à mon niveau c'est ce que le combat t'attends du secrétaire général au guisein kabouya pour l'instant et d'ailleurs il ne se prépare nous avons eu des séances de travail avec lui quant à c'est face justement à cette revendication de de combattants non mais pas non c'est pas une revendication comme telle une demande c'est une demande parce que nous sommes là tout à fait face à cette demande des combattants vous pensez que cette demande ne tient pas la route parce qu'en fait le DPS entre guillemets ne donne pas du travail à ses concitoyens et ça ça n'est pas ça n'est pas moi qui le dis mais c'est connu à travers toute la ville de Kinshasa et même au sein du parti il y a des divisions un peu partout parce que il y a des combattants qui reconnaissent jusqu'à aujourd'hui qui ne se retrouvent pas et qui n'ont pas du travail ils ont lutté pendant autant d'années il y en a qui se sont sacrifiés qui ont sacrifié leur famille mais qui jusqu'à aujourd'hui galèrent est-ce que cette demande n'est-elle pas fondée ? est-ce qu'il ne faut pas d'abord commencer par rétablir les combattants dans leurs droits et puis se préparer pour les élections de 2023 parce que sinon il n'y aura cassure ou fissure ? non, non, il n'y aura pas cassure ou fissure mais nous devons éviter des frustrations ça c'est un élément important comment les éviter ? non, nous allons éviter en l'heure de leur travail non, non, pourquoi ? parce que lorsque le secrétaire général Augustin Kaboui a pris les choses en main nous avons, je vous dis monsieur Désiré je peux rassurer à tous les combattants qui me suivent nous avons eu plusieurs séances de travail très approfondies quant à C et je crois que c'est une situation qu'a connue le parti et surtout avec les leaderships passés et où la base la vraie base a été négligée pour des raisons masquaines que je ne veux pas en fait dire ici mais ils sont là, ils savent lorsque nous avons pris les choses les secrétaires généraux d'ailleurs dans une séance à la permanence il nous a rassuré que cette fois-ci il y aura une représentation même dans cette distribution de ce qui revient à l'UDPS mais il faudrait informer aussi à la population que l'UDPS ne crée pas des emplois c'est plutôt le gouvernement qui tu veux dire quoi ? mais le gouvernement non, non, je reviens je dois m'expliquer parce qu'il ne faut pas donner l'impression que l'UDPS est venu créer de l'emploi c'est le gouvernement qui va créer de l'emploi pour tous les Congolais mais lorsque nous nous partageons des responsabilités l'UDPS comme parti politique a aussi un quota dans le gouvernement et ce quota là que nous nous disons n'a pas été redistribué équitablement nous avons déploré nous avons été au fait frustrés frustrés par cette manière d'organiser les choses par le leadership qui est passé vous comprenez mais lorsque le secrétaire général a récupéré les choses entre ses mains il a reçu tous les présidents cellulaires de la ville province de Kinshasa nous étions avec vous nous avons déposé un mémorandum d'ailleurs il nous a répondu sous place vous étiez également frustrés nous étions frustrés parce que réellement vous l'êtes juste aujourd'hui non non parce qu'aujourd'hui nous sommes en confiance avec le secrétaire général qui nous a fait au fait qui a d'ailleurs commencé par vous revendiquiez à cette époque là un certain nombre de choses est-ce que vous avez déjà reçu mais nous sommes vous savez la première des choses c'est cette considération qu'on cherchait la première des choses vous en avez déjà nous en avons aujourd'hui parce que le secrétaire général il ne cesse de nous dire et de dire aux combattants que chacun de nous retourne dans sa lutte dans sa solute de base récemment il a appelé tout le monde de retourner à sa cellule de base ça c'est ce qu'on cherchait pourquoi M. Désiré lorsque tout le monde se retrouvera dans sa cellule de base ce qui est dû au parti sera bien réparti ça c'est un élément important que les amis ne savent pas parce que les gens ont quitté la base réelle pour aller se chercher des portions mais aujourd'hui lorsque vous résidez vous restez dans votre base automatiquement on va vous appeler automatiquement quelque chose viendra et qui sera au profit de tout le monde je pense que c'est le travail que le secrétaire général est en train de faire avec les cellules ici à Kinshasa et je vous dis et je vous rassure nous avons déjà nous sommes très avancés sur ce travail je ne veux pas dévoiler certaines choses ici comment vous faites pour donner au chef de l'état la majorité présidentielle ou la majorité parlementaire plutôt parce que cette fois-ci il n'a pas de majorité bien que nous avons une majorité qui est au profit du chef de l'état mais vous connaissez comment est-ce qu'il l'a eu et en 2023 vous avez tout intérêt justement à donner la majorité parlementaire au chef de l'état comment vous procédez pour acquérir cette majorité en 2023 non ça dit que j'ai bien dit ici mais j'ai désiré l'UDP ça a ce qu'on appelle l'ossature oui mais cette ossature là n'a pas su donner la majorité en 2018 non non s'il vous plaît nous avons l'ossature dans cette ossature il y a seulement une inquiétude vous savez même quand nous irons en 2023 pendant les élections mais il faudrait que même les gens qui sont avec nous dans le quartier sentent que le pouvoir nous a apporté quelque chose vous voyez mais c'est désiré c'est à dire il n'y a seulement qu'un élément qui manque dans cette ossature c'est à dire accompagner les cellules des bases appuyer les cellules des bases c'est à dire que le pouvoir que le secrétaire général a retourné à la base que ces pouvoirs soient accompagnés et que ces pouvoirs soient visibles je pense que même les gens qui sont avec nous dans les quartiers vont comprendre que l'UDP c'est un grand parti l'UDP c'est un parti du peuple je pense que c'est chaque jour ici nous nous préparons sur le plan moral sur le plan mental parce que il faudrait aussi adapter la mentalité de combattant par rapport à la réalité nous venions en fait d'un combat de l'opposition aujourd'hui nous avons un combat il faut donner du pain il faut donner de l'eau il faut donner de l'électricité et surtout que le chef de l'état a la volonté de les faire et nous en fait on se prépare pour déjà avoir certains éléments de communication enfin dérélé à la base dans chaque quartier voilà ce que le chef de l'état a fait si vous nous accorde encore un deuxième mandat et nous allons faire plus que ce que nous avons fait je pense qu'aujourd'hui l'UDP ça a une au Satur déjà pour la campagne l'UDP ça a une déjà au Satur qui peut garantir déjà au chef de l'état la majorité en 2023 récemment les secrétaires générales au Gessin Kabouya venaient de présenter ce qu'on appelle les registres de fichiers qui va être remis à chaque président cellulaire qui contient pratiquement 5000 qui doit avoir 5000 noms ça dit qu'ils nous donnent le devoir de faire enregistrer dans chaque cellule 5000 déjà avant 2023 l'UDP aura l'idée de son échantillon électoral on se prépare déjà vous avez vu le secrétaire général présenter les machines pour l'impression des cartes de membres et avec ça avant les élections le secrétaire général au Gessin Kabouya aura l'idée sur l'échantillon qui va porter déjà à Kinshasa on pourra se frapper déjà la poitrine pour dire qu'à Mouamba on aura autant de députés sur le nombre des sièges à Tchangou à Funa et à Lukunga je crois que c'est le travail que la base est en train de faire avec le secrétaire général je voudrais que vous regardiez votre caméra adressez-vous aux autorités de l'UDPS qui vous suivent mais également aux secrétaires généraux de l'UDPS vous avez demandé l'accompagnement dans votre allocution vous avez demandé l'accompagnement des cellules je voudrais que vous parliez en langage clair que même une maman de la rue pourra vous saisir quand vous parlez de l'accompagnement qu'est-ce que vous demandez exactement est-ce que vous demandez un accompagnement financier un accompagnement matériel moral ou spirituel parlez merci monsieur désiré l'accompagnement financier l'UDPS n'est pas une banque l'UDPS c'est un parti politique et l'UDPS a des organes si dans le gouvernement l'UDPS a des quotas il faudrait que chaque organe se retrouve dans ses quotas c'est-à-dire la distribution soit équitable c'est ça l'accompagnement c'est ça l'accompagnement pourquoi parce que lorsque vous aurez dans les institutions où l'UDPS a un quota vous avez des cellulaires vous avez des sectionnaires vous avez des fédéraux déjà la base de l'UDPS est garantie la base de l'UDPS restera debout je crois c'est tout ce que la base demande et au sein de la base monsieur désiré nous avons aussi une crème intellectuelle nous avons aussi des projets et tous ces projets doivent être accompagnés et appuyés je crois que la base n'aura pas un grand travail en 2023 pour donner de la majorité au président de la république et réélu le chef de l'état Félix Antoine Dissékeli Merci beaucoup Fleury Watouka je vous remercie d'être passé c'est moi qui vous remercie c'est moi qui vous remercie très chers téléspectateurs vous avez justement constaté que nous avons débuté cette émission avec un petit retard simplement parce que nous avons eu un problème technique mais prochainement cette situation est déjà arrangée restez branchés sous les antennes car le journal c'est dans quelques instants c'est dans Sous-titrage ST' 501